bonjour donc on va procéder aujourd'hui à un tirage personnalisé enfin non pas tirage personnalisé un tirage global pardon au niveau sentimental pour un des signes du zodiac donc on va choisir parce que j'en ai encore fait aucun donc on va regarder donc ça sera soit capricorne verso ou poisson et ben on va faire capricorne parce qu'on n'a pas encore commencé donc c'est le premier qui sort comme ça il n'y a pas de jaloux et donc je vais le remettre dans ce qu'il faut voilà donc on va procéder au tirage sentimental au mois de mai pour le mois de mai pour les capricornes que va-t-il se passer alors je voulais vous remercier pendant que je trie les cartes pour tous vos abonnements vos commentaires vos likes vos partages je vous remercie beaucoup ça me fait chaud au coeur j'espère que et ben tout ce que je fais ça vous plaît n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous aimeriez que je fasse aussi et puis si vous souhaitez un tirage personnalisé vous pouvez me contacter sur mon site internet pati angel point fr où vous verrez tout ce que je propose comme comme tirage et guidance et il ya également mon adresse mail pati angel à rebase à votre look point et faire tout collé enfin oui tout collé et en minuscule et il ya également ma page facebook pati angel voyance et guidance n'hésitez pas à liker je ferai très prochainement je pense des lives déjà un peu de temps voilà donc la carte de l'attente est sorti donc pour les capricornes il ya de l'attente au niveau amour vous avez besoin d'amour il ya beaucoup d'attente alors ensuite un coup de foudre ça sautait un donc il ya un attente l'attente d'un coup de foudre quelque chose de plus chaleureux vous avez besoin vous avez besoin d'amour vous avez besoin de chaleur vous avez besoin qu'on vous prenne dans vos bras vous blottir dans les bras de quelqu'un et pour moi ça va arriver au printemps donc là ça devrait arriver très bientôt bah alors en fait en moins de mai je pense à ce qu'on fait pour le mois de mai il ya la naissance de nouveaux sentiments renaissance vitalité vous reprenez du poil de la bête super ça commence bien donc je vais mettre les cartes parce que ça sautait donc vous êtes en pleine période pour chacun pris capricorne il ya de la transformation dans l'air donc en fait je pense que vous avez compris des choses vous avez travaillé sur vous il ya peut-être des choses qui ont été digérées par rapport à des anciennes relations il ya peut-être aussi vous qui avez peut-être besoin de vous avez eu besoin de vous transformer de changer des choses et là vous êtes enfin prêt pour renaître et retrouver une vitalité plein de douceur plein de d'énergie enfin voilà c'est super quoi avec un coup de foudre ou alors donc je vois la femme qui apparaît 1 pour certains capricorne vous allez rencontrer une femme ou ça peut concerner les femmes capricorne également attention ça sera peut-être quelqu'un d'un peu rusé il faudra faire attention quand même ou quelqu'un qui sera qui va pas s'ouvrir facilement là peut-être plus aussi on va pas dire forcément que c'est quelqu'un qui malhonnête réconciliation et la réponse est non alors je sais pas pourquoi la réponse est non il n'y aura peut-être pas de réconciliation avec ça peut-être vouloir dire que vous avez vous attendez la réconciliation avec une ex qui est plutôt fermée actuellement il n'y aura pas de réconciliation pour certains pour d'autres ça peut vouloir dire que vous êtes encore en attente de réconciliation avec vous même aussi qu'il faut il faut il faut y croire il faut voilà vous devez encore grandir on va dire vous voyez le printemps c'est la renaissance avant je pense qu'il y a cette transformation à faire mais pour pour d'autres voilà il ya la guérison allez sauter c'est la carte que j'attendais voilà vous êtes en pleine guérison donc c'est bon vous êtes prêt à voilà avoir ce petit coup de foudre même ce gros coup de foudre vous êtes en attente vous êtes prêt donc tout va bien c'est super pour certains autres n'attendez pas une réconciliation ça sera pas ça le coup de foudre ça sera un quelqu'un d'autre alors on va regarder l'oracle des miroirs pour voir la suite si ça raconte une autre histoire ou si c'est la continuité de cette histoire donc il y aura au moins un coup de foudre bon là il ya la femme qui sort cadeau de la vie 1 ce sera vraiment un cadeau cette femme pour certains capricornes c'est une grande chance à saisissez ce cadeau un vraiment alors ça saute plus je vais choisir ouverture voyez cette femme elle va vous permettre de vous ouvrir de nouveau à l'amour et à vous réconcilier avec vous même à vous réconcilier avec l'amour aussi avec la chaleur avec eux voilà les peut-être les plaisirs de la vie voilà c'est vraiment une belle rencontre c'est un cadeau vraiment de ça va peut-être vous permettre aussi de vous ouvrir vous à peut-être que le renard c'est vous vous n'êtes pas assez ouvert vous êtes assez suspicieux ça va pas il faut il faut vous ouvrir voilà ça prendra un peu de temps on voit que le temps a fait son peut-être son effet aussi donc prenez votre temps aussi pour vous ouvrir aussi fin pas trop non plus mais pour je veux dire vous laisser aller enfin ne pas non plus aller avec la première ou premier venu mais voilà ça prendra un peu de temps et le temps a fait son je pense plus que le temps là c'est plus pour vous dire que le temps a fait son chemin ça a permis de faire votre chemin de guérir vos blessures la guérison et vous êtes en pleine transformation voilà le temps est venu d'être dans la joie ah c'est génial comme tirage vous êtes dans la joie donc voilà le temps est venu de vous ouvrir de nouveau d'accepter les cadeaux de la vie d'accepter les femmes dans votre vie bah les hommes aussi bien sûr voilà il ya la femme qui représente quand même deux fois je pense que vous avez besoin de douceur de vous blottir dans les bras on voit que la chaleur la vitalité vous avez besoin de retrouver les plaisirs de la vie peut-être même pour certains il y aura peut-être même un mariage un la joie d'une annonce voilà de demande en mariage peut-être aussi une réconciliation peut-être aussi qui amènera à un mariage ou peut-être une nouvelle arrivée dans votre vie qui va vous permettre de finir par un mariage c'est superbe comme tirage alors on va compléter avec l'oracle lumière pour voir un peu j'aime bien un peu mélanger les cartes pour voir bon là ça va vous avez des jolies jolies cartes vraiment attendez vous avoir un beau coup de food ou une belle rencontre déjà bon là il ya l'abondance qui est sortie quand je dis belle rencontre voilà l'abondance ça va avec les cadeaux de la vie donc de l'abondance en tout un amour ça peut être aussi plaisir de la vie sexualité waouh c'est super alors la suite pour les cancers en mai au niveau sentimental je vois beauté luxe voyez qui sort je vais prendre celle là parce que ça va prendre ça va faire beaucoup beauté luxe donc c'est tout ce qui est beauté vous allez retrouver un plaisir à à être gourmand et gourmet en même temps en même temps de vous faire beau ou belle de plaire d'être puis de rencontrer peut-être des personnes qui vous qui vous correspondent voilà il y a le printemps qui sort voilà vous voyez il y a vraiment la rencontre là c'est en plein dans le printemps donc vous allez revivre vraiment et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est plus âgé que vous ou la vieillesse ça peut vous dire également que vous avez mûri vous avez grandi au niveau spirituel donc vous avez acquis une certaine maturité qui vous permet de vous élever et de comprendre les choses et vous êtes prêt à à rencontrer l'âme sœur l'âme sœur ou voilà quelqu'un qui saura vous correspondre parce que c'est pas toujours une âme sœur mais bon là le coup de foudre c'est quand même fort c'est quand même c'est pas rien puis comme vous vous réconciliez avec vous même déjà vous vous transformez à la guérison bon je pense que là il y a rien à dire quoi alors balayage du passé vous voyez quand je vous dis que vous êtes en pleine guérison bon après on va en tirer encore une et vous allez prendre les décisions qu'il faut retrouver l'équilibre vous voyez la justice c'est vraiment retrouver l'équilibre trancher vous avez décidé d'être de nouveau heureux ou heureuse et voilà plus personne pourra vous embêter enfin pourra pas vous embêter mais pourra vous dire ce que vous avez à faire déjà et vous empêcher d'aimer voilà c'est très très bien donc je tire bah voilà il y en a deux qui sont sortis alors âme sœur ah bah voilà qu'est-ce que je disais tout à l'heure votre âme sœur oui c'est bien votre âme sœur ça sera votre âme sœur flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres donc là ça veut dire que c'est votre âme sœur qui arrive et c'est pas un flirt donc faites attention ne gâchez pas tout et là j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour pardon et bah oui vous pourrez rester optimiste mais bon pour cela il faut finir cette guérison ne pas attendre la réconciliation de certains ou de certaines ça sert à rien et partir sur des nouvelles bases et votre âme sœur arrivera voilà vous avez votre réponse et bah moi je suis très contente c'est un beau tirage c'est le premier que je fais au niveau sentimental pour le mois de mai et bah c'est un très joli tirage donc ça s'adresse aux capricornes signe solaire signe lunaire mais aussi les ascendants si vous connaissez des capricornes n'hésitez pas à partager ça peut faire plaisir à certaines personnes de voir tout ça ça redonne du bon mot cœur voilà bah je vous remercie je vous remercie beaucoup beaucoup de m'écouter et puis bah je vous dis à bientôt et je vous embrasse au revoir bonne soirée et